... Avril a débuté avec la 50e, soir commerciale d'Arras, où quelques milliers de visiteurs ont rencontré plus de 140 exposants sur le thème de la ferme et des métiers d'antan. Didier Majeski, peintre régional, a investi l'hôtel de Ville-Mercurien pour une exposition sans titre. Une peinture, ça peut durer une seconde, deux secondes, une heure, trois secondes par jour, deux heures par semaine. Le temps est beaucoup plus libre. La peinture, c'est une véritable liberté par rapport à d'autres moyens d'expression qui sont effectivement des choses qui fonctionnent avec du temps. La chasse est ouverte, la chasse à l'œuf en chocolat bien sûr, le week-end de Pâques avec des centaines d'enfants accompagnés de la mascotte Chiku dans les parcs du Val-de-Scarpe. C'est le nom de Fernand Bienfait, jeune résistant mort en déportation, que porte désormais une nouvelle rue sur la Zague des Rosatis, inaugurée le jour du souvenir des déportés. Avril aura surtout été marqué par le 90e anniversaire de la bataille d'Arras avec de nombreuses manifestations qui ont été organisées dans la Rajoua. Nous, maires de la ville d'Arras, concédons le droit de citer permettant aux troupes des forces canadiennes de défiler en temps de paix dans les rues de la ville, drapeaux flottants, baïonnettes aux canons et tambours battants. Je vous remercie d'avoir invité la République fédérale d'Allemagne pour commémorer avec vous le 90e anniversaire de la bataille d'Arras. Jean-Luc Cloteau-Duclos, président du Cercle d'études et de recherches immercuriens, a présenté une conférence et une exposition intitulée Saint-Laurent-Blancis dans la bataille d'Arras, 9 avril 1917, l'armée allemande dans la tourmente de l'offensive britannique. Des milliers de personnes se sont données rendez-vous le long de la ligne de front entre Vimy et Bulcourt près de Bapome pour l'opération Les Flambeaux de la Mémoire. A 20h30, l'ordre d'allumer les flambeaux a été donné. A la tombée de la nuit, les hélicoptères ont pu filmer du ciel cette ligne de feu qui s'étendait sur 20 km. Ici, à Saint-Laurent-Blancis, la ligne des flambeaux de la mémoire s'étendait sur plus de 2,4 km. Retrouvez l'ensemble des reportages sur AgoraWebTV, rubrique reportages, prochain journal début juin.